sagittaire bonsoir alors cette vidéo concerne donc les nouvelles énergies suite à la nouvelle lune du 2 juillet donc on est le 3 elle a eu lieu hier je n'ai pas pu faire toutes les vidéos et j'ai dû en recommencer certaines parce que j'ai eu un gros gros problème de raison apparemment je ne suis pas la seule à être impacté mais voilà donc du coup j'ai dû tout recommencer ce qui m'a pris beaucoup de temps donc je suis désolé en tout cas c'est valable pour la nouvelle lune et ça donne des indications sur ce qui va se passer puisque de toute façon cette nouvelle lune est spéciale il y a eu une éclipse totale qu'on n'a pas vu parce que c'était au chili et du coup ça va avoir des effets sur six mois ok donc justement on parle du soleil ça tombe bien il est tombé en énergie générale donc ici ça oriente tout le tirage en fait c'est ce que la nouvelle lune va vous apporter comme nouveauté ok donc déjà pardon vous entrez dans ce cette nouvelle lune avec le succès avec le succès sur l'amoureux donc la carte de l'amoureux vous avez ici la carte de l'amoureux qui nous parle alors d'un choix vous avez peut-être fait fait un choix pardon et vous en êtes sorti victorieux puisque vous avez le succès et le soleil moi ça me parle plus en fait d'une relation d'accord parce que vous avez quand même des cartes vous avez la fête vous avez la solitude vous avez l'amitié donc l'amitié ici qui nous parle d'amour véritable l'amitié c'est un amour véritable c'est une forme d'amour mais l'amitié dans le hochosen parle d'amour qui transcende d'accord qui transcende tout qui transcende le on va dire l'énergie matérielle qui transcende les relations charnelles etc là c'est vraiment une communion avec l'autre donc voilà vous avez ces deux cartes ok qui nous parle d'amour ça peut parler aussi d'un gémeaux vous avez la carte ici du gémeaux normalement je parle pas trop des signes astraux je rentre pas trop dans ce truc là parce que c'est plus en guidance personnalisée là ce sont des énergies générales pour les sagittaires qui tomberaient sur ma vidéo le quart du soleil aussi parle des gémeaux mais voilà je veux pas rentrer là dedans parce que ça pourrait complètement vous embrouiller je parle de ça qu'en guidance privée parce que vraiment on se on va dire qu'on se focalise sur une personne quand on sort les cartes on pense à une situation précise à une personne précise donc là on a des indications donc bref le succès en amour pourquoi pas le succès dans un choix moi c'est plus la sensation que j'ai parce qu'on est dans les énergies psychologiques donc dans le hochosen avec le tarot de marseille c'est ce que vous devez développer ce que vous devez quitter d'accord c'est ça le message des cartes en première partie de vidéo c'est vraiment votre énergie en fait vos impulsions à vous par votre mental donc là en fait moi j'ai l'impression que vous quittez la comparaison d'accord vous allez arrêter de vous comparer aux autres et ça va vous procurer avec le neuf de coupe ça va vous procurer un grand sentiment de satisfaction et c'est peut-être là la victoire c'est peut-être là le choix vous allez arrêter de vous comparer vous allez faire le choix de ne plus regarder comment est l'herbe ailleurs mais vraiment vous focaliser alors pas sur vous mais d'avoir en fait cette alors je dirais pas clairvoyance parce que le soleil nous parle pas de ça mais juste de vérité voilà la lumière se fait sur la situation et vous vous dites ok j'arrête de me comparer aux autres je choisis la carte de l'amoureux parle d'un choix mais parle aussi d'un amour véritable d'accord même si bon la les dessins ne sont qu'une interprétation vous avez l'ange qui bénit les deux personnes donc là c'est adam enfin adam adam et eve et la carte de l'amoureux en fait nous dit que ce choix est déjà fait et ce choix va nous donner la possibilité c'est une transition entre la sagesse et la victoire d'accord la sagesse le pape la victoire le chariot donc ici vous êtes en transition puisque vous avez le numéro 6 et le numéro 6 ensuite vous allez évoluer c'est pour ça que je parle d'évolution et que vous allez le quitter c'est parce que vous avez la comparaison donc pour moi vous quittez cette psychologique comparaison on se compare aux autres voilà on regarde en fait quand on se compare aux autres on se crée ses propres ses propres schémas négatifs on se crée ses propres malheurs en fait ça peut être des chagrins ça peut être des chagrins d'amour ça peut être des chagrins professionnels en se disant bah pourquoi elle elle a eu une augmentation par moi etc etc donc là on arrête on sort de cette énergie on évolue donc on sort de la comparaison et ça va nous procurer donc voilà ce sentiment de ah je suis bien là je suis bien je suis vraiment bien je suis vraiment content content contente donc le roi de le neuf de coupe pardon il nous parle de d'assouvissement voilà vous vous sentez comme quelqu'un qui a bien mangé qui n'a plus faim en fait du coup vous allez entrer dans une énergie de fête d'accord vous allez créer cette énergie c'est à dire vous allez avoir envie de faire la fête de célébrer le roi nous parle de réussite de succès de victoire donc voilà le roi de coupe il nous parle de créativité comme je vous dis je vous disais le 3 c'est une carte de création vous créez quelque chose et pour moi vous allez créer votre propre réussite c'est à dire que cette nouvelle lune elle va vous donner en fait l'opportunité de vous dire ok j'ai arrêté de me comparer j'ai fait ce choix je vais bien ça va bien et je vais profiter et vous avez le courage le courage alors là c'est le numéro 8 normalement le courage c'est la force d'accord c'est le numéro 11 dans le tarot de marseille qui nous parle de rentrer d'avoir la force d'entrer à nouveau dans un nouveau cycle un cycle qui va être plus spirituel d'accord de 1 à 10 vous avez des actions concrètes des des apprentissages et de 11 à 20 vous avez un apprentissage moral c'est à dire le spirituel par rapport à la matière ok même si par exemple la papesse et l'ermite et d'ailleurs il sent ici la papesse peut nous parler de spirituel il y a quand même c'est quand même un apprentissage parce qu'après on n'a plus des figures tellement humaine en fait dans le tarot de marseille vous avez la force qui est une petite fille qui qui surmonte un lion mais à part ça vous n'avez plus de figure tellement tellement concrète par exemple l'empereur ici on va en parler l'empereur c'est un roi encore d'accord c'est un conquérant c'est quelqu'un qui fait preuve d'abnégation de courage de voilà il a des valeurs comme le roi de coupe donc vous avez ici deux figures royales on va dire qui prennent des actions concrètes qui prennent des décisions qui font preuve de courage de force de volonté aussi j'ai beau j'ai sentiment chez vous vous êtes très volontaire là et en même temps vous allez transformer peut-être qu'il y a un peu de solitude qui peut-être qu'il y a un peu de prise de recul alors légère moi j'ai plus la sensation ici que c'est des connaissances que vous avez d'accord l'ermite il nous parle de connaissances c'est la dernière carte d'apprentissage du tarot d'accord c'est la figure qui connaît c'est un peu le maître spirituel l'ermite d'accord ça parle pas forcément de solitude d'isolement etc mais c'est plus moi je le vois plus comme quelqu'un qui a tous les savoirs qui sait quand se retirer quand prendre la parole quand agir quand ne pas agir d'ailleurs et le l'ermite en fait il est dans une recherche spirituelle supérieure c'est à dire qu'après il basque on bascule dans le 10 on évolue et c'est là qu'on évolue vers des choses qui sont de plus en plus spirituel de plus en plus enfin qui transcende en fait l'énergie matérielle vous avez je sais pas moi le battleur ça va être le jeune apprenti et ça va être aussi le magicien celui qui transforme les choses d'accord l'alchimie c'est un petit peu vous avez l'impératrice donc une figure féminine vous avez les amoureux qui parlent de choix de mariage d'union etc voilà bon bref vous avez du coup l'ermite et le battleur en dessous pour moi ça me parle en fait vous arrivez à faire un tour de force c'est à dire de transformer les choses négatives en choses positives quoique là vous avez alors ces deux cartes là on va voir je pense que je vais tirer d'autres cartes en dessous pour pour voir mais ici en fait vous avez cette fougue vous avez cette comment dire cette créativité voilà c'est le mot je cherchais cette créativité cet esprit d'initiative en fait pour moi vous n'allez pas rester longtemps dans la solitude si c'est une solitude c'est juste pour réajuster les choses pour être justement dans le voilà on arrête de se comparer aux autres et quand ça va pas on prend un peu de recul même si vous êtes des fonceurs parce que vous avez de l'intensité en plus alors du coup voilà il peut y avoir un début de projet aussi d'accord la solitude c'est peut-être aussi l'aboutissement c'est à dire la fin de la solitude puisque le neuf nous parle d'apogée et l'apogée après l'apogée il ya la descente donc peut-être que vous êtes arrivé à la fin aussi d'une période où vous étiez un peu plus isolé et là vous ressortez pour faire la fête parce que vous avez pris le temps vous avez arrêté de vous comparer vous êtes heureux vous êtes bien vous êtes dans la vérité en fait vous sentez vous êtes dans la vérité et vous pouvez démarrer un nouveau projet en carte charnière ici c'est à dire un peu la bascule on a ce qui s'arrête ce qui redémarre d'accord moi je le sens comme ça en tout cas par contre ça redémarre un petit peu fort les sagittaires on blague pas trop avec ça ça redémarre fort parce que vous avez l'intensité c'est à dire moi j'ai l'impression de quelqu'un qui force un peu le voile qui force le voile et surtout quelqu'un qui pénètre la matière c'est à dire que vous allez faire ce tour de force d'accord tout à l'heure je disais vous transformiez mais là c'est carrément un tour de force c'est à dire que vous allez foncer dans le tas c'est pas négatif du tout ce que je dis c'est juste que vous avez le simple de coupe et pour moi en fait vous vous éloignez mais comme un avion qui franchit le mur du son quoi vous allez vous éloigner de ce qui vous inquiète de ce qui vous fait peur de ce qui vous de ce qui vous oppresse de ce qui vous opprime vous allez vous éloigner des choses en fait désagréables pour vous et en mode spili gonzalez voilà je peux pas être plus claire pour moi c'est ce qui ressort c'est que vous allez vraiment cheminer vers la la lumière mais de manière très très forte de même parce que vous avez un but et derrière ce but alors je peux pas dire ça concerne tout le monde mais j'y vois quand même du sentimental je pense que vous avez envie de réussir sentimentalement peut-être que vous arrêtez parce que vous évoluez donc vous arrêtez de vous comparer peut-être votre situation amoureuse ou professionnelle ou sociale ou peu importe mais vous arrêtez même dans la comparaison et maintenant vous êtes dans la communion vous avez quand même la carte de l'amoureux la carte de l'amitié c'est ça qui me fait parler de de communion mais vous avez le deux de bâton et le deux de bâton il nous parle ici de manque de stimulation j'ai l'impression que même si vous faites la fête et je sais que je peux être contradictoire avec ce que je disais par rapport au succès par rapport à l'énergie de la réussite des deux figures royales on va dire donc le roi de coupe et l'empereur moi j'ai quand même la sensation ici que vous êtes dans l'attente alors pas de mieux mais vous avez cette sorte de dualité vous avez deux et deux d'accord ça nous parle de dualité donc l'amitié c'est la recherche dans votre psychologie vous recherchez la perfection la perfection dans la relation l'union ultime l'âme sœur la flamme jumelle vraiment la personne avec qui vous allez fusionner et fusionner pour un bon bout de temps ok mais attention parce que vous restez pour moi vous restez quand même aux aguets de quelque chose de mieux le deux de bâton il me parle ici d'insatisfaction d'incertitude en fait voilà vous êtes incertain parce que peut-être que vous vous dites encore l'herbe est plus verte ailleurs et on revient à la comparaison et ça c'est pas bon donc en fait je pense ici que le message enfin de votre votre guidance la psychologique elle nous dit c'est pour ça que je vais retirer une carte pour en avoir le cœur net mais ici moi j'ai la sensation que vous n'êtes pas complètement détaché en fait c'est plus le neuf de coupe pardon c'est comme un repas qu'on vient de manger et on se sent satisfait mais au bout d'un moment la fin revient vous voyez ce que je veux dire et cette satisfaction elle ne dure pas longtemps et j'ai l'impression qu'avec vous alors c'est pas que c'est fluctuant mais c'est juste que vous avez pris une décision mais en même temps même si vous êtes dans le bon chemin parce que vous êtes éclairé par le soleil avec le sein de coupe vous vous éloignez des choses désagréables mais j'ai comme l'impression pardon je suis en train de perdre ma voix j'ai comme l'impression que ce vieux système de se comparer peut revenir c'est pour ça que je vais interroger le 2 de coupe parce que le 2 de bâton pardon alors il y a une carte qui a sauté vous avez le l'as de bâton un as c'est un commencement ça parle de créer quelque chose ça parle avec le bâton c'est alors une énergie en fait c'est une énergie de volonté d'accord de tempérament ça peut être une arme de défense aussi il y a un projet alors un projet un projet que vous avez envie de concrétiser je suis désolée j'ai conscience que le cadrage n'est pas ma force mais voilà alors il y a un projet je pense que vous avez envie de en fait de créer quelque chose avec quelqu'un sans être dans la comparaison parce que là ça nous parle d'amour c'est clair, net et précis mais vous n'êtes pas stimulé vous n'êtes pas encore certain je pense que vous êtes dans l'incertitude vous avez vous avez un manque de stimulation alors pourquoi parce que vous êtes encore pour moi avec les bâtons là vous êtes encore dans allez je dirais pas la force mais pour moi vous hésitez encore à vous lancer là-dedans pour moi vous hésitez encore à vous lancer là-dedans je pense que vous êtes plus dans une énergie où vous avez envie de profiter vous y pensez ça c'est clair parce que d'entrée de jeu on a les amoureux mais pour moi vous êtes plus dans une dynamique où vous êtes alors je dirais pas égoïste et je l'ai pas dit d'ailleurs mais voilà je pense je ne pense pas que vous soyez égoïste je pense juste que vous êtes dans une énergie où vous avez besoin d'être un peu seul vous avez besoin de faire la fête de savourer votre victoire par rapport à quelque chose un choix que vous avez fait qui vous a apporté la satiété le contentement voilà vous avez envie de savourer votre succès et je pense que pour l'instant vous n'êtes pas encore dans le partage vous avez envie mais vous n'êtes pas encore assez stimulé pour vraiment vous lancer là-dedans c'est la sensation que j'ai à travers les cartes alors on va voir parce que j'ai beaucoup beaucoup parlé on va voir tout de suite ce que ça nous dit au niveau sentimental on va y voir plus clair je pense donc vous avez de toute façon le soleil donc quoi quoi qu'il arrive vous serez sur le bon chemin d'accord vous écoutez c'est le meilleur des ben voilà vous vous écoutez donc vous vous aimez et je pense que vous vous aimez avant tout c'est à dire que vous écoutez ce qui vous semble le plus juste c'est ça votre décision votre choix c'est ok me comparer aux autres ça me fait du mal c'est pas bien alors vous avez déjà la célébration vous avez encore la fête avec les deux flûtes ça peut nous parler d'union amoureuse ça peut nous parler pas de mariage de baptême de célébration en tout genre ça parle aussi de renaissance de renouveau vous avez la carte numéro 20 mais ici moi j'ai la sensation que ça nous parle de voilà on revient à quelque chose avec quelqu'un ou alors on va rencontrer quelqu'un lors d'une soirée mais ici voilà parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de fêtes on va faire la fête cet été les sagittaires en tout cas avec la nouvelle lune on a envie de faire la fête si vous êtes célibataire à mon avis vous avez envie de le rester ou de de faire une rencontre qui envahit vraiment la peine parce qu'autrement vous ne vous sentez pas stimulé moi j'ai cette sensation que vous avez vraiment besoin de rencontre d'avoir la enfin de rencontrer la bonne personne alors vous avez les tours qui nous parlent de construction qui nous parlent de mouvement de sortie en ville donc c'était bien ça la fête la lenteur donc un retard ou alors un retard que vous imposez peut-être que ça va trop vite enfin une construction trop rapide et vous temporisez un peu la carte de l'escargot nous parle de lenteur alors les cartes me font mentir décidément parce que tout à l'heure j'avais dit oui non il n'y a pas de séparation c'est la carte de la séparation qui est sortie on a éclairé ça avec d'autres cartes donc là on va éclairer l'escargot et la lune parce que la lune nous parle d'une période où nous parle d'intuition de choses qui sont révélées ça peut nous parler de ça c'est peut-être quelques alors voilà vous avez le lynx qui sort donc de la vigilance de l'indépendance moi ça me parle plus de vous temporiser alors la lune les trois lunes pardon c'est un cycle lunaire donc c'est un mois enfin à peine à peine un mois mais pendant ce mois vous avez en fait envie de profiter le lynx il nous parle d'indépendance il nous parle de vigilance il reste sur ses gardes donc vous faites attention et vous êtes plutôt dans le je fais la fête je sors on verra bien après voilà c'est un peu ça votre état d'esprit ce que je sens alors si vous êtes en couple on verra après parce que pour l'instant ça me parle plus de personnes qui n'ont pas envie d'être en couple justement qui ont envie de rencontrer la bonne personne et peut-être avec le au chosen tout à l'heure si vous êtes en couple peut-être que vous vous posez aussi des questions sur vous ne vous sentez pas je vais y arriver c'est pas beau de bafouiller vous ne vous sentez peut-être pas en communion totale avec la personne avec laquelle vous êtes alors ici si vous êtes une femme ça parle de vous si vous êtes un homme ça parle de la femme à laquelle vous pensez et c'est une femme ici qui est indépendante que je vois indépendante que je vois sur d'elle qui reprend vraiment du charisme qui est sexy j'ai envie de le dire parce que le rouge fait penser un petit peu au sexy voilà qui n'est pas femme fatale je n'irai pas jusque là mais vraiment qui brille voilà c'est le mot avec les paillettes les cotillons la fête mais avec le soleil je ne parle pas de bronzage et de crème à paillettes mais vraiment de quelqu'un qui brille c'est à dire qu'elle rentre dans une pièce et on ne voit qu'elle et si vous êtes une femme et ça parle de vous et tant mieux et si vous êtes un homme ça parle de la femme à laquelle vous pensez et l'argent les gains alors un gain matériel ok on va voir on va interroger l'escargot comme je disais qu'est-ce qu'elle nous dit cette lenteur lenteur par rapport à quoi par rapport à qui pour les sagitaires la nouvelle lune du 2 juillet qu'est-ce que ça nous dit ok vous avez encore besoin de parachever votre transformation vous avez le papillon vous êtes on va dire entre la chenille et le papillon vous avez besoin la carte 13 c'est l'arcane sans nom d'accord dans le tarot de Marseille donc c'est vraiment la transformation vous avez besoin d'évoluer vous avez besoin de le faire par vous-même et je pense que vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un on va dire à vous occuper moi j'ai cette sensation et encore une fois c'est pas de l'égoïsme c'est juste s'écouter c'est tout à votre honneur c'est tout à votre honneur parce que c'est intelligent de faire comme ça de vous écouter et de vraiment vous dire ok là je profite parce que c'est comme ça que je le sens et en m'écoutant je ne transgresse pas les énergies et l'évolution des choses peut-être que vous bloquez mais on aurait eu la carte de la roue de la fortune avec un autre message derrière on va voir ce que nous dit la lune est-ce que c'est une période de temps ou est-ce que c'est la lumière faite sur quelque chose quelque chose qui était caché qui est dévoilé j'ai plus la sensation que c'est une période alors oui et non oui et non quoi oui et non on a le vieil homme ça peut nous parler de quelqu'un peut-être qu'il va nous révéler quelque chose mais ici j'ai plus la sensation qu'on se protège qu'on y va lentement parce que vous avez la carte de l'escargot que lui il marche avec une canne et qu'il avance prudemment vous aviez tout à l'heure l'énergie de l'ermite donc pour moi c'est quelqu'un qui prend le temps d'explorer d'étudier les situations de se dire ok je suis avec quelqu'un je ne suis pas avec quelqu'un mais je m'écoute et j'ai envie de profiter donc ici moi ça me parle plus de temporisation c'est temporaire c'est pas définitif mais vous retardez les choses parce que vous avez des trucs à faire et oui vous avez la transformation la croix encore une fois la croix qui nous parle alors je ne dirais pas de rupture ou de choses comme ça parce que moi je suis très dans le psychologique et encore une fois c'est général donc je parlerai de rupture si cette carte sort et qu'on me demande est-ce que je vais rompre avec mon copain cette carte sort et je vais dire oui bah oui il y a des chances mais c'est toujours positif ici en fait on parle de transformation brutale mais il faut pour faire place pardon à une nouvelle dynamique à de nouvelles choses de nouveaux projets une nouvelle relation un renouveau aussi dans la relation mais ça passe par des épreuves en fait c'est ça le message de cette carte c'est que ça passe par des épreuves ok mais à la clé vous êtes victorieux vous avez les gains donc vous allez gagner quelque chose de la situation vous allez gagner quelque chose en faisant ça on va voir d'ailleurs ce que ça nous dit les sous et encore une fois c'est alors dans l'oracle G le soleil c'est la carte numéro 1 ici vous avez le 19 vous avez le 19 bon après au delà de certaines cartes on ne peut plus faire de rapprochement parce que là vous avez le 57 vous avez le 49 donc à part jouer au loto et encore je ne sais pas si le loto ça va jusque là mais voilà c'est tout ce que ça nous dit alors les gains est-ce que c'est les gains de matériel est-ce que c'est une accumulation de choses c'est peut-être une promotion mais encore on n'est pas dans le professionnel ok on est vraiment dans le sentimental c'est peut-être des économies ou un gain avec quelqu'un ça peut parler de ça aussi les vacances il va y avoir des dépenses peut-être que alors moi j'ai ce sentiment vous avez envie de profiter et profiter des bonnes choses de la vie vous aviez le 9 de coupe moi ça me parle de quelqu'un qui vraiment est un peu dans le voilà je sors je m'amuse je consomme alors si vous buvez de l'alcool vous buvez de l'alcool si vous ne buvez pas d'alcool vous ne buvez pas d'alcool mais en tout cas il y a des dépenses ok parce que parce que voilà je pense que vous sortez d'une énergie où vous vous compariez aux autres comme je disais tout à l'heure et là vous avez juste envie de profiter c'est vraiment le mot qui m'est venu à l'esprit de profiter parce que maintenant vous savez où vous devez aller et du coup vous n'avez qu'une en fait tout ce qui va entraver cette énergie vous allez un peu le mettre de côté j'ai besoin de me transformer j'ai besoin d'être seule voilà c'est temporaire ne t'inquiète pas mais là j'ai juste envie de profiter pour les couples attention je ne parle pas de rupture je ne parle pas d'aller voir ailleurs mais juste peut-être de vous faire plaisir c'est à dire alors je ne sais pas moi ça peut parler de voilà je vais faire du shopping j'y vais toute seule parce que je sens que ça va me faire du bien ça peut passer par là tout simplement je ne parle pas de rupture je ne parle pas d'aller voir ailleurs ne vous inquiétez pas pour ça je pense que vous avez un besoin d'indépendance vous avez un besoin de faire des activités tout seul toute seule de partir en vacances aussi mais en fait de vous sentir stimulé voilà et peut-être que ça passe chez vous par du shopping par se faire belle voilà c'est des choses qui en fait vont vous stimuler temporairement parce que derrière la réflexion la plus profonde c'est est-ce que je suis bien avec cette personne est-ce que je suis avec la bonne personne est-ce que j'ai envie de construire avec cette personne est-ce que c'est la personne qu'il me faut etc etc donc ici on va voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit ce qu'on va répondre à cette question vous avez quand même beaucoup d'indépendance de fêtes en tout cas je dirais que si vous êtes célibataire vous n'avez pas encore envie de vous lancer dans une histoire où il y a de la construction quoi c'est vraiment le ressenti que j'ai alors on a déjà le boomerang l'équilibre alors sagittaire 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 d'une force mais cosmique vraiment donc je sais un petit peu l'énergie des sagittaires je l'ai un petit peu en moi alors l'amitié bon pour moi ça me parle de sortie boomerang d'équilibre de vous éloigner aussi mais pour mieux revenir comme un boomerang ici ça ne me parle pas de karma ça ne me parle pas de retour karmique voilà vous avez fait une mauvaise action ça vous revient en pleine poire ici j'ai plus la sensation que on s'éloigne pour retrouver l'équilibre et pour mieux revenir et en attendant on va profiter avec ses amis on va faire la fête voilà alors il y a un compromis derrière peut-être qu'on va négocier en disant enfin on va en discuter parce que le compromis c'est aussi une discussion et trouver un accord et on va dire voilà moi chérie écoute laisse-moi un petit peu respirer ne t'inquiète pas je t'aime toujours autant mais là j'ai besoin d'être stimulée par des choses qui n'appellent pas forcément à ce qu'on soit tous les deux d'accord c'est une clé de communication mais ça peut vouloir juste dire voilà en ce moment j'ai besoin d'être stimulée moi des fois ça passe par le shopping ça passe par me faire les ongles ça passe par m'acheter un truc enfin voilà mais on a tous besoin de ça donc aucune inquiétude là-dessus en plus vous avez le soleil donc voilà la naissance c'est un nouveau projet tout à l'heure vous aviez le battler il me semble l'as de bâton aussi qui parle de nouvelles choses vous allez faire je pense pour vous sentir stimulée j'ai l'impression vous les sagittaires vous allez aller partir à l'aventure par exemple dans un nouveau pays faire quelque chose de totalement inédit parce que vous avez vraiment cette envie en vous moi j'ai vraiment cette sensation alors miroir magnétique ça parle bien de vous ou alors la personne à laquelle vous pensez le changement roue de fortune qui nous parle de chance qui nous parle d'évolution alors vous auriez la carte de l'évolution c'était de l'évolution mais ici vous transformez les choses on voit les 4 saisons d'accord donc il y a bien une évolution et pour moi le boomerang avec l'évolution c'est vraiment en fait vous avez besoin de ça pour redémarrer moi j'ai cette sensation de roue qui tourne et qui s'est peut-être bloquée par un manque de stimuli et dans votre vie et du coup vous avez besoin d'inédit vous avez besoin de solitude vous avez besoin pas de réfléchir moi j'ai pas cette sensation là non plus mais vraiment de tout explorer Carrefour alors c'est pas le magasin c'est pas vous allez faire du shopping à Carrefour et vous allez choisir un nouveau vernis ou un nouvel mousse à raser si vous êtes un homme ici voilà vous avez fait un choix vous voyez là le choix la décision ici choix décision d'accord alors pour moi vous savez vous savez que vous éloignez c'est la en fait temporairement mais que c'est la chose à faire de profiter ça va restimuler votre couple si vous êtes en couple ça va rebooster votre morale si vous êtes célibataire si vous pensez à quelqu'un et que vous êtes célibataire vous allez avoir je pense peut-être envie de vous lancer avec cette personne si vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie si vous avez envie tant mieux si vous n'avez pas envie tant mieux aussi en fait ici il n'y a pas de culpabilité il n'y a pas à moins que les cartes me fassent mentir mais il n'y a pas de culpabilité vous êtes plutôt dans la nouveauté dans les sorties dans la fête le compromis ça me parle de couple voilà c'est vraiment j'ai besoin de ça vous passez un accord je ne vais pas voir ailleurs chérie ne t'inquiète pas j'ai juste besoin de ça ça peut être juste le temps d'une journée d'un week-end la nouvelle lune elle est voilà elle est croissante mais elle est déjà croissante aussitôt lune noire redevient redevient croissante mais vous avez quand même l'éclipse solaire ce mois-ci c'est pour ça que je fais des guidances un petit peu plus longues c'est parce que les effets vont se faire sentir sur plusieurs semaines voire plusieurs mois l'amour victoire examen donc il y a eu une épreuve et on est sorti victorieux vous avez la victoire vous avez l'amour miroir magique donc vous êtes protégé vous avez pour l'instant un superbe tirage culpabilité et ben voilà elle m'a fait mentir elle m'a fait mentir bon alors vous êtes protégé de la culpabilité parce que vous avez quand même le miroir magnétique le miroir magique la culpabilité donc ça annule c'est un peu ça annule tout ce qui est à dire c'est que vous êtes protégé en fait vous n'allez pas vous sentir coupable parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin mais j'en parlais juste avant et j'ai dû l'appeler la carte je ne sais pas c'est mon subconscient qui a dû l'appeler mais voilà ça illustre bien mon propos en tout cas on est dans le thème c'est très bien tranquillité voilà on y est et voyage et ben voilà et ben voilà mes chers sagittaires que dire de plus je trouve que c'est hyper parlant je n'ai pas besoin limite de revenir sur les cartes vous avez la tranquillité d'esprit vous ne vous sentez pas coupable vous partez en voyage le boomerang alors c'est peut-être un voyage tout seul ou peut-être avec des amis moi j'ai la sensation que vous avez envie là de profiter de faire la fête vous aviez les deux coupes vous aviez la fête en eau chausaine donc c'est vraiment votre état d'esprit mais c'est pour revenir victorieux pour revenir encore plus amoureux pour revenir plus stimulé donc parfait parfait tirage pour les sagittaires franchement je suis super contente pour vous c'est un joli tirage je trouve le deux de bâton j'ai envie de vous dire si vous revenez un petit peu avant sur la vidéo le deux de bâton il est normal pour plein de gens la nouvelle lune elle met en lumière aussi ce dont on doit ce sur quoi on doit travailler j'ai ma sélénite qui me fait de l'oeil depuis tout à l'heure ce sur quoi on doit travailler ce qu'on doit abandonner les nouveaux cycles qu'on entame donc là vous prenez une décision donc c'était ça la carte du choix vous prenez une décision au nom de l'amour pour vous sentir stimulé pour protéger votre relation pour entamer une relation sur de bonnes bases si vous êtes célibataire et si vous êtes célibataire et que vous avez envie de le rester vraiment c'est pour vous sentir mieux pour vous sentir tranquille un message des anges de Dorine Virtue et bien vous avez la roue une période de changement positif une situation qu'on a un dénouement soudain la chance vous sourit vous avez le changement ici on parle de roue de fortune donc on est en plein dedans vous allez évoluer vraiment vous allez évoluer vers un état supérieur vers la lumière vers vraiment la compréhension de vous même aussi après on n'a pas de carte de rupture on avait la carte de la transformation on avait la carte de la croix mais moi j'ai la sensation que ça peut être vécu comme un examen par contre pour certains ça se peut peut-être que pour votre la personne en face de vous va peut-être le vivre comme une épreuve mais vraiment vous avez au-dessus le compromis la carte de la croix vous n'aviez je ne sais plus ce que vous aviez au-dessus mais moi ça ne me parlait vraiment pas de rupture donc après en guidance privée si vous avez une question un besoin d'éclaircissement n'hésitez pas à me contacter d'accord je donnerai toujours des conseils gratuits avec les cartes bien sûr et si vous avez besoin d'une guidance complète je n'ai pas encore tarifé donc je ne répondrai enfin je vous répondrai mais j'ai besoin encore de faire le point les comptes paypal comment ça fonctionne tout ça voilà parce que je me lance dans les réseaux sociaux quand c'est une guidance en visu les gens me demandent des guidances en général voilà c'est comme on peut comme on veut en général c'est voilà 20-25 euros donc pour l'instant oubliez tout ça c'est gratuit n'hésitez pas abonnez-vous à ma chaîne aussi ça me ferait super plaisir et allez voir mon Instagram j'y poste les mélanges quand la connexion puis là il y a un bug Instagram donc je n'ai pas pu poster quoi que ce soit mais vous avez les mélanges vous avez des guidances hebdomadaires des conseils quotidiens pas des guidances hebdomadaires pardon plutôt des cartes au quotidien je tire une carte le matin j'interprète vous prenez vous ne prenez pas une danse éternelle vous avez encore la fête vous avez envie de faire la il y a de la danse il y a de la joie il y a des sorties donc mouvement roue de la vie voie de la moindre résistance donc ici rien ne va vous résister vous allez vous allez la tourner cette roue vous avez encore le 19 ok donc ici vous êtes moi j'ai la sensation que vous êtes dans l'aboutissement vous avez vraiment envie d'aboutir à quelque chose et ça va passer par alors pas des épreuves mais voilà il y a l'examen il y a la croix donc le 5 5 de coupe vous êtes encore dans je m'éloigne des choses désagréables mais vous êtes vraiment à cette transition vous aviez le 6 de la transition donc vous avez vraiment envie d'être victorieux ce choix que vous avez fait c'est pour le bien commun de tous de votre couple de votre famille de vos amis donc ne vous inquiétez pas c'est un super beau tirage vraiment les sagittaires là vous êtes bénis des dieux profitez-en amusez-vous bien prenez soin de vous aussi je vous souhaite un très beau mois de juillet on se retrouvera bientôt pour des guidances de la pleine lune on verra comment elle va influer sur nous les vidéos du mois de juillet pour votre mois vont bientôt arriver j'ai eu un problème de connexion ma ligne je suis en bout de répartiteur et ça a pété et du coup voilà je n'ai plus internet donc je me sers de mon téléphone et de la 4G sauf qu'il y a aussi un problème de réseau donc c'est un petit peu galère mais voilà le coeur y est en tout cas si vous voyez ma vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à vous abonner encore ça m'encouragerait beaucoup je vous dis à bientôt les sagittaires bye 3 6 7 7